Que vient faire là la Tunisie ? Est-ce vraiment la meilleure façon de soutenir la Tunisie comme nous ne cessons de le programmer que de la faire figurer sur cette liste ? Mais quel signal envoie-t-on aux investisseurs et aux créanciers de la Tunisie ? Quels dégâts auront été faits d'ici à ce que la Commission revienne sur son acte délégué ? Bonjour Marie-Christine Berger. Bonjour. Donc le 5 février dernier, vous avez défendu une motion au sein du Parlement européen pour sortir la Tunisie d'une liste noire des pays tiers exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à porter cette motion ? Je crois que d'abord parce que je pense que je suis une amie de la Tunisie et du peuple tunisien depuis très longtemps. J'ai beaucoup d'amis tunisiens. Malheureusement, j'en ai beaucoup rencontrés en France où ils étaient réfugiés. Heureusement, ça va mieux aujourd'hui. Et j'ai toujours à cœur de défendre la transition démocratique tunisienne. Et quand j'ai vu cette liste sur laquelle apparaissait la Tunisie, je me suis demandé ce que la Tunisie venait faire là-dedans. Dans cette galère, j'ai même dit, je crois. Parce que dans les pays du MENA, il y a 11 pays qui sont quasiment tous des pays en guerre. C'est la Syrie, c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak, c'est le Yemen, c'est l'Ouganda dans un autre genre, l'Iran, auquel on ajoute la Corée du Nord. Donc on se demande bien quel est le point commun de la Tunisie avec tous ces pays-là. Et comme c'était au même moment où la Tunisie était apparue sur une liste similaire sur les paradis fiscaux, maîtrisée par le Conseil, qui est heureusement revenu en arrière, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser la Commission européenne faire ça sans réagir et sans tenter d'essayer de forcer la Commission européenne à retirer cet acte. Pourtant, la motion que vous avez portée a été rejetée au Parlement européen. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Parce que les institutions européennes et les possibilités pour le Parlement européen de faire objection à un acte délégué de la Commission européenne nécessitent une majorité absolue des membres siégeant au Parlement européen, du nombre total de sièges du Parlement européen. Il y a 751 membres, donc ça veut dire une majorité de 276 membres. Or, nous n'avons recueilli que 357 voix pour, mais seulement 280 voix contre. Donc la majorité du Parlement européen s'est prononcée en faveur du retrait de la Tunisie de cette liste, mais nous n'avons pas eu la majorité suffisante pour que la Commission le fasse à 19 voix près, ce que je regrette. Mais vous ne pouvez pas dire que le Parlement européen s'est prononcée contre. On a eu une majorité absolue pour le retrait. En tout cas, la motion aura échoué. Lors des débats justement au Parlement européen, la commissaire à la justice, Mme Vera Jourova, a affirmé que le maintien de la Tunisie sur cette liste n'était pas une action punitive. Vous semblez ne pas être d'accord avec cette approche. Pourquoi ? Parce que Mme Jourova dit, à juste titre, qu'il n'y a pas de sanction en tant que telle. La sanction, elle n'est pas judiciaire, elle n'est pas pénale, elle n'est pas économique, mais la sanction, elle est politique. Quand on met la Tunisie sur une liste dans laquelle figurent le Yémen, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, on envoie un signal politique. On envoie un signal politique aux investisseurs et aux créanciers de la Tunisie. Et je pense que ce signal est négatif et vaut sanction. Et pourquoi est-ce que l'Europe envoie un signal ? C'est une bonne question. Je n'ai toujours pas de réponse satisfaisante. Depuis que je suis arrivée hier, j'ai beaucoup de discussions à ce sujet. Beaucoup de personnes partagent les mêmes doutes. Mon interprétation, c'est mon interprétation, c'est que c'est un moyen pour l'Union européenne, et notamment la Commission européenne, de pousser la Tunisie à aller de l'avant sur la question de la LECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi. Donc, si je vous suis bien, ce serait un peu l'idée que l'Union européenne porte une forme de double discours, c'est-à-dire d'un côté un soutien à la transition démocratique et d'un autre côté des pressions politiques. Après, c'est une vision politique des choses. Je ne suis pas sûre que j'ai la même vision politique que la Commission européenne sur ces enjeux, voire même que la majorité du Parlement européen, voire que le peuple tunisien ou le gouvernement tunisien. La Commission européenne considère que pour le bien de la Tunisie, il faut signer cet accord de libre-échange complet et approfondi. Moi, je suis une opposée forcenée, si je puis dire, à tout accord de libre-échange. Notamment avec les pays qui n'ont pas le même niveau de développement, ça s'est avéré catastrophique. On peut prendre l'exemple du Mexique, on peut prendre l'exemple du Maroc et les conséquences que ça a eues sur l'agriculture marocaine, etc. Je pense que l'Union européenne se fourvoie quand elle veut imposer des accords de libre-échange un peu partout à travers le monde et elle continue d'ailleurs. Grâce à M. Trump, nous n'aurons pas un accord avec les États-Unis. Je ne me félicite pas de la victoire de M. Trump, je me félicite que M. Trump ait mis fin au TAFTA, mais on est en train de passer un accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est-à-dire les pays d'Amérique latine. Je crains que l'accord de libre-échange qu'on essaye d'imposer quand même un peu à la Tunisie soit un moyen d'aller de l'avant sur les pays d'Afrique, plutôt d'Afrique subsaharienne d'ailleurs, que d'Afrique du Nord. Et justement, vous êtes députée européenne depuis 2009, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez constaté au cours des dernières années, enfin en tout cas depuis la chute de Bonnary, un changement dans le discours européen, un changement significatif dans ses relations avec la Tunisie ? Je dirais que là, par un espèce d'effet de contraste d'une certaine façon, l'Union européenne est beaucoup plus sensible aux questions de droit et de la démocratie en Tunisie depuis 2011 qu'avant. Ce qui est un comble, mais tant mieux, parce que je pense que la Tunisie a encore des efforts à faire en la matière, pour être sur les standards qui sont les miens, moins militantes des droits de l'homme, est très attachée à la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Mais je pense qu'il y a de plus en plus, d'ailleurs, un espèce de double discours, effectivement c'est plus ou moins ce que vous disiez tout à l'heure, entre le soutien de la transition démocratique en Tunisie, ce qu'il faudrait effectivement faire, et les actes où l'on voit que de plus en plus les aides de l'Union européenne ne sont pas des aides mais ce sont des prêts. Dès lors que ce sont des prêts, ça augmente la dette tunisienne, donc ça renforce la crise interne à la Tunisie et qu'on pousse la Tunisie à faire des réformes structurelles, comme on le fait dans les pays d'Union européenne, et aggravant la crise économique et sociale en Tunisie. Je rappelais ce matin en conférence de presse qu'il ne faudrait peut-être pas oublier que la révolution tunisienne, elle a commencé sur des questions sociales. Elle n'a pas commencé sur des questions de droit et liberté. Elle a commencé sur des questions sociales, notamment avec les jeunes chômeurs diplômés, sur la revendication de dignité. Or, si on fait le bilan aujourd'hui, rien n'a changé, et la situation économique et sociale de la Tunisie s'est même plutôt aggravée. Donc je comprends le désespoir d'une partie de la population tunisienne, je comprends les manifestations qui ont lieu au mois de janvier, vu les mesures qui ont été prises dans le cadre du budget pour 2018. Et l'Union européenne n'est pas à la hauteur de ses discours en la matière, notamment avec cette inscription sur cette fiche du liste. Justement, au cours des débats sur l'inscription dans cette fiche, une députée, Madame Anna Gomes, a affirmé que si on est vraiment un ami de la Tunisie, on devrait avoir les mêmes standards que l'on a pour les pays de l'Union européenne. Donc en gros, il ne faudrait pas faire une fleur à la Tunisie parce qu'elle est sur l'intention démocratique, et appliquer les mêmes standards si on est vraiment un ami de la Tunisie. On aurait pu commencer par les pays européens qui ne respectent pas les normes, avant de mettre la Tunisie. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette question ? Je ne suis pas très convaincue. Dans les choses qui m'ont été dites pour me convaincre de retirer cette objection, on m'a dit qu'il y allait y avoir d'autres pays qui allaient venir, y compris des pays européens. Je suis très sceptique en la matière. Je pense que l'Union européenne ferait bien, effectivement, avant de donner des leçons, notamment à des pays comme la Tunisie, de commencer à balayer devant sa porte. La Tunisie est de la faim. Je pense que l'Union européenne, que c'est comme la substance. Il ne faut pas en faire de la charge. Je pense que l'union à la surface. Il y a un canard.